Prenez un grand film canadien, ajoutez les artistes, quelques élus et un tapis rouge, et vous avez une soirée au cinéma pas comme les autres. Le film projeté s'intitule Room et met en vedette Brie Larson, dont la performance a été récompensée par un Oscar, un Golden Globe et de nombreux autres prix à titre de meilleure actrice dans un rôle principal. À ce jour, Room a été mis en nomination 118 fois dans une multitude de catégories et a remporté 95 prix. La soirée au cinéma sur la colline est pour les élus une vitrine sur les créations d'ici. Chaque année, elle permet de mettre en valeur une oeuvre canadienne récente pour souligner le travail des créateurs de chez nous. Ces soirées sont une excellente occasion de favoriser les échanges entre parlementaires et les créateurs. Une excellente occasion aussi de souligner le talent des artistes du cinéma de chez nous. J'en profite pour saluer le talent des créateurs de Room, le très beau film que nous allons voir ce soir. Jack, écoute-moi, c'est notre chance. Room, c'est l'histoire de Jack, le garçon d'une jeune femme séquestrée. À cinq ans, Jack n'est jamais sorti de la petite pièce où il est né et où il vit avec sa mère. Cette histoire à la fois simple et tragique, le réalisateur Lenny Abramson la raconte à travers le regard de ce petit garçon dont l'univers bascule brusquement. Les acteurs ainsi que l'équipe technique de Room ont relevé un défi colossal car il a fallu tourner dans des conditions difficiles. De plus, le scénario était audacieux et il fallait mettre en scène un enfant à sa toute première expérience au cinéma. L'actrice Wendy Crewson explique que le tournage a été éprouvant pour tous ceux et celles qui travaillaient sur ce film. La tension était palpable. Cela est venu s'ajouter au stress causé par certains thèmes abordés dans le film, tels que l'enlèvement, la séquestration et le viol. Selon elle, acteurs et techniciens étaient en état de choc après la première moitié du tournage. Pour moi, l'une des choses les plus impressionnantes, c'était de travailler avec les comédiens de cette calibre, de cette niveau. William H. Macy, Joan Allen, Brie Larson. Pour moi, c'était vraiment un privilège de travailler avec les artistes qui vraiment me poussaient de faire mon meilleur travail. C'est vraiment un film canadien, même si le sujet, ça passe en États-Unis. C'est comme 95% canadiens, les comédiens, le metteur en scène et l'écrivain. Jack, meet Seamus. Avec un tel contenu canadien et des récompenses qui ne cessent de s'accumuler, Room était un choix incontournable pour la soirée au cinéma sur la colline. Jack Bloom a fondé un programme visant à faire connaître le cinéma canadien aux élèves du secondaire et aux nouveaux immigrants. Pour lui, Room est un brillant exemple de ce que les cinéastes canadiens sont capables de réaliser. Chaque film canadien qui marche comme ça, c'est une bonne chose pour tout le pays et l'industrie. Le fait d'aider la culture, c'est vraiment aider la créativité et l'innovation. En investissant en art et en culture, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure par la suite qu'on puisse avoir des grands créateurs de contenu, des artistes qui vont influencer de façon générale notre population, nos entrepreneurs, nos ingénieurs, nos architectes à innover, à créer, à prendre des risques. Par la suite, créer l'innovation et créer de la croissance économique. Le succès de Room est une bénédiction pour toute l'industrie cinématographique canadienne. Il va sans dire que les cinéastes canadiens attendent avec impatience la prochaine soirée de cinéma sur la colline en espérant qu'elle couronne une nouvelle réussite canadienne sur grand écran. Pour ces Pâques, ici Philippe Murat. Je vous remercie pour soutenir notre film au Canada. J'espère que vous avez apprécié le film. Merci beaucoup!